C'est l'autoroute des vacances, celle qu'empruntent des millions d'automobilistes chaque été. Un lien entre le nord et le sud, en tout près de 800 km d'asphalte et une aire d'autoroute tous les 15 km. Un univers particulier ou professionnel de la route, touriste et fou du volant, se côtoie. Demain, la journée est classée rouge dans la vallée du Rouen. Dès que les congés commencent, le trafic devient saturé et les embouteillages peuvent parfois s'étendre sur des centaines de kilomètres. Alors en période de grand départ, les acteurs de l'autoroute ont la pression. Il y a certains moments où tous ont le sentiment que la situation peut basculer, que l'accident n'est jamais loin. Que font-ils pour que votre voyage ne soit pas un enfer ? Quels vont être les imprévus du week-end ? Quartier Général plonge dans les coulisses de l'autoroute du Soleil. Eric est patrouilleur. Chaque jour, il sillonne des kilomètres d'autoroutes qu'il doit sécuriser à tout prix. Toute la journée, il travaille à quelques mètres de voitures lancées à pleine vitesse. Ça peut représenter un danger ? En ce week-end chargé sur les routes, comment va-t-il réussir à protéger les automobilistes sans prendre de risques pour lui-même ? La famille Vershav habite le nord de la France. Tous les ans, elle part en vacances dans un camping près de Nîmes à plus de 900 kilomètres. Avec l'autoroute, elle a prévu 9 heures de voiture. Comment va-t-elle faire pour respecter son timing tout en gérant les imprévus du trajet ? On a noyé le timing, on n'y pense même plus de toute façon. Patrick Lecalvez dirige 5 restaurants sur une aire d'autoroute près d'Avignon. En ce vendredi de grand départ en vacances, il est sur le qui-vive. C'est clair, c'est un travail de détail. Il sait que la journée est cruciale pour son chiffre d'affaires. Avec un peu de l'effroi. Comment va-t-il s'y prendre pour être au four et au moulin ? Va-t-il réussir à atteindre ses objectifs ? Le capitaine Châtelier est à la tête du peloton de gendarmerie de Salon de Provence. Ce week-end, l'équipe a déployé les grands moyens motos, hélicos, voitures rapides. Ils doivent à tout prix barrer la route aux automobilistes dangereux, quitte à eux-mêmes dépasser les vitesses autorisées. Quant aux pompiers, vous allez voir qu'ils peuvent être confrontés à des situations insolites. Il y a des ruches là-bas qui sont au milieu de la route et qui présentent un caractère dangereux. Comment vont-ils y faire face ? Immersion avec la brigade des pompiers d'Orange. Grosse excitation pour Marina, 8 ans, et son frère Sofiane, 9 ans. Demain matin, toute la famille Verschaf prendra la route. Direction le sud de la France. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot tous, toi au boulot. Marina, t'encore une main. D'accord. C'est parti. Merci papa. Ils ont pensé à tout. Et les coussins. Coussins, bagages, ballons, lecteurs DVD, sans oublier les accessoires liés à la sécurité. On passe les triangles de gilets et on en a encore dans la partie à la banc. En bon chef de famille, Fabien, 35 ans, vérifie pour la énième fois que son coffre de toit est bien fixé. Je préfère vérifier 10 fois, 15 fois que c'est mon coffre de toit sur l'autoroute. Oupi les vacances ! Demain, la journée est classée rouge dans la vallée du Rhône pour ce qui concerne le sens des départs. Comment faire justement ? Pour éviter les bouchons, la famille Vershave a prévu de partir le plus tôt possible, 4h du matin. Ils habitent à côté de l'île. Pour aller dans le sud, ils ont décidé de prendre l'autoroute. L'autoroute, c'est quand même plus rapide. Plus rapide, plus pratique. Il y a des aires de repos qui sont quand même bien rapprochées. Pareil pour les sens aussi, parce qu'il ne faut pas non plus tomber en panne d'essence. Quand on est dans les bouchons pendant 4h, ça consomme à fond. Donc il faut qu'on ait quand même de quoi se ravitailler. Donc je trouve que l'autoroute, c'est plus pratique que les nationales avec des enfants et tout ça. Je trouve que c'est mieux. Donc j'ai les clés de maison, les clés de voiture. On a quand même pris la clé de secours au cas où. La clé de caravane, mon portable. Les papiers de voiture, bien sûr. Avec permis de conduire, assurance. Comme ça, si on se fait contrôler, on a tout sous la main. La carte grise. Et on a nos fameuses petites enveloppes de péage. Péage allé et péage retour. Donc c'est prêt. Là, il y a 70,50 euros pour l'aller et 70,50 euros pour le retour. Il est presque 23h. Il est temps d'aller dormir. Allez, Oli. Allez, à demain. À tout à l'heure plutôt. À demain. J'aime bien quand on prend la route. Ça change les idées et tout. Si on avait un cauchemar, ça change les idées. Comme la famille Verschave, plus de 100 000 personnes emprunteront l'autoroute des vacances ce week-end. Pour veiller sur eux, une armada d'hommes en jaune. Comme Eric Liedot. Ça, 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 les gars, c'est bon. J'ai tout. Il est ce qu'on appelle un patrouilleur. Son boulot, sécuriser l'autoroute. Et ça commence par la checklist. Il faut s'assurer que tout fonctionne. Je vais regarder derrière. Les couches sont propres. Les couches sont propres. Tout va bien. Les missionnaires marchent. Il y a des chaussis. Salut, du coup, c'est exégué. Ouais, salut. C'est pour un essai radio. Moi aussi, je te reçois 5 sur 5. OK, merci. Tous les jours, il sillonne les 200 kilomètres de son secteur, autour de Salon de Provence. Cela fait 18 ans qu'il roule à bord de son camion. 18 ans d'autoroute qu'Eric apprécie toujours comme au premier jour. Moi, je n'arrive pas à me passer de ces paysages. C'est marrant, je les connais bien, mais je trouve ça super beau parce que toute l'année, ils sont changeants. Et puis, c'est vachement beau à voir quand même aussi. C'est un plaisir, ouais. On n'est pas enfermés dans un bureau, on n'est pas enfermés dans une usine. On a quand même un certain sentiment de liberté. Et ça, c'est le truc qui me plaît énormément. Petit écureuil, là. Il est là. Et hop. C'est ça qui est sympa, c'est de voir ce que beaucoup de gens ne voient pas. Les écureuils, les lapins qui courent le matin. C'est une partie agréable de mon boulot. Moi, j'aime bien. Partie plus fastidieuse, la vérification des toilettes des aires d'autoroute. Ça va, c'est propre ? Oui. Ça va, alors. Vous voyez, les clients sont contents, c'est que c'est propre. C'est propre, enfin, pas toujours. Et ça énervait Rick. Voilà, par contre, là, c'est pareil, regardez. Venez voir. Je pense qu'on le fait pas, ça, à la maison. On jette pas le papier au sol. A priori, les journées d'Eric n'ont pas l'air très palpitantes. Mais ce n'est pas là l'essentiel de son travail. Le reste du temps, il va devoir être extrêmement vigilant. Son métier peut s'avérer très dangereux. Ces dangers de l'autoroute, il y en a un qui les connaît bien. Le capitaine Bichon vient aujourd'hui spécialement de Marseille pour rappeler aux gendarmes du peloton que les heures à venir seront cruciales. Ok, allez, cet après-midi, donc, opération sécurité routière renforcée à 7. On montre du bleu pour essayer de dissuader l'éventuel méfait. C'est bon ? Allez, à l'avant. Cette année, ils ont la pression. Rien qu'au mois d'avril, il y a eu 355 morts sur les routes de France. 20% de plus que l'année dernière. Sur une période de retour de vacances, principalement en sud-nord. Donc aujourd'hui, plus que jamais, il faut qu'on soit présent pour essayer de contrecarrer un petit peu cette délinquance qui, malheureusement, parfois entraîne des drames. A grand départ, grand moyen. Tel un commando en mission, l'hélico Delta Golf s'apprête à traquer les délinquants de la route. Pour tout voir et tout savoir, ils ont ces drôles de boîtiers qui contiennent des caméras de haute précision. Au sol, le capitaine Bichon. Oui, 220, donc pour info, Delta Golf a quitté la zone pour un retour 83. Il est en liaison avec l'hélico. Dans sa voiture, le retour vidéo des images filmées par Delta Golf. D'une précision parfois surprenante. J'arrive à voir, y compris à l'intérieur. En visuel, il était à près de 700 mètres. Donc, vous voyez un peu la précision que l'on peut avoir. L'hélicoptère, c'est le moyen le plus efficace d'avoir les yeux partout. Par exemple, là, le capitaine Bichon va repérer un piéton qui n'a rien à faire au bord de l'autoroute. On a un véhicule qui est arrêté en amont du dispositif et le gars marche à pied tranquillement au bord de la route. Voilà, donc ça, un moment d'inintention pour l'usager qui arrive derrière et c'est l'accident. Selon les gendarmes, pour un piéton, la durée de vie au bord de l'autoroute est de moins de 20 minutes. Pour ce piéton qui confond autoroute et balade du dimanche, pas de quartier. Il doit repartir illico. C'est une question de vie ou de mort. Les gens ne se rendent pas compte du danger de la route à quelques minutes près, à quelques secondes près. Donc il faut qu'on soit hyper vigilants dans tout ce qu'on fait. Toute la journée, le capitaine Bichon va devoir surveiller ses comportements imprudents. C'est donc une course contre la montre qui l'attend pour que les automobilistes soient en sécurité. Du côté de l'île, quelques heures plus tôt. La famille Verchave se prépare à faire 900 kilomètres. Allez, il faut se préparer. Fabien a déjà tout prévu concernant l'heure d'arrivée. Il y en a, il est là. 4h moins le 15, si on part vers 4h, ça nous ferait arriver là-bas vers midi, on va dire, midi et une heure. Midi et une heure, l'heure de l'apéro, c'est impeccable. Il s'apprête à faire entre 8 et 9h de route. Arriveront-ils à temps pour l'apéro de Fabien ? Allez, c'est la dernière et c'est parti. Aurélie, en tout cas, en reine de l'organisation, a planifié dans les moindres détails ce voyage. Et ce n'est pas un GPS farceur qui va commencer à changer leur emploi du temps. Je sais pas si c'est dans les favoris. Voilà, donc il est dans les favoris. Vous êtes arrivés. C'est Aurélie qui conduira pendant toute la durée du voyage. Ça va pour l'instant ? Il commence à faire jour. Ils se sont un peu réveillés, je pense qu'ils vont dormir un peu, on espère. Elle, deux choses l'obsèdent, que les enfants ne s'ennuient pas et que la route soit un plaisir. J'essaie de rouler à 110, déjà par sécurité, après pour consommation aussi, et puis pour le confort aussi, parce que je veux dire, après ça tremble, ça tremble beaucoup quand on roule vraiment vite. Puis pour moi aussi, parce que voilà, à la rigueur, je préfère. Je me sens plus en sécurité à 110 qu'à 130. Côté route, c'est pépère. A l'arrière, en revanche, ça commence à s'agiter. Les enfants se réveillent beaucoup trop tôt, au goût d'Aurélie. C'est que la fin de journée va être très pénible. Quand on va déballer les valises, ils seront bien énervés parce qu'ils n'ont pas assez dormi. Et ils vont vouloir tout faire en même temps, aller jouer sans comprendre que nous, on aura d'autres choses à faire et qu'on sera bien crevés d'avoir roulé toute la nuit. Les bêtises commencent. Difficile pour trois enfants de rester rattachés à l'arrière pendant de longues heures, malgré les jeux. Déjà, pour nous, c'est pas trop rigolo de tenir comme ça pendant dix heures. Essaye de varier. Là, ils en ont trois différents. Il y en a encore un dans le coffre, je pense, du sens 4. Le soleil, il se lève. C'est très beau. C'est un peu de bar, là. On va essayer de prendre un peu du jus de fruits pour les reprendre d'hévitabilité. Allez, vous pouvez vous détacher. Aurélie décide de faire une première pause, petit déjeuner. Alors, on va casser la croûte, là. On va se dégourdir les gens et casser la croûte. Oui, on y va, ça y est. Non, tu vas pas manger des fruits de main, là, tu vas prendre ton petit déjeuner, là. S'arrêter dans une cafétéria d'autoroute comme celle-ci... Il faudrait trois croissants, s'il vous plaît. C'est bien sympa, mais pour les verres chaves, c'est une entorse au budget familial. Un chocolat chaud. C'est le plaisir, quoi. C'est le petit bonus, on va dire. 20,75 euros. Merci. Bonne journée. Merci, bon courage. Ils ne veulent pas dépenser plus. Ce voyage leur revient déjà aller et retour à 400 euros. Ça y est, ça sent les vacances, en plus, c'est du soleil. 20 minutes plus tard, Fabien met la pression pour repartir. Lui n'a pas oublié que son objectif était d'arriver pour l'apéro du midi. Pas très loin de là, d'autres ne sont pas en vacances et commencent leur journée de travail. Patrick Lecalvaise se concentre. Aujourd'hui, c'est classé rouge pour lui. En ce week-end de chasser-croiser, les 5 restaurants qu'il dirige attendent près de 6000 personnes. Nous sommes sur l'air de Lançon-Provence, l'une des plus importantes du sud de la France. Ici, un million de personnes passent chaque année et 230 employés y travaillent en pleine saison. Dans le calme du matin, à peine arrivé, Patrick a une petite habitude. Donc, la première chose qu'on fait, on prend les chiffres d'affaires qui devraient se trouver ici. On va regarder ce qu'on a fait hier sur la journée. Ces derniers jours, le chiffre d'affaires de ses restaurants n'était pas bon. En ce début de week-end d'affluence, il compte bien se rattraper. Son but, réaliser 38 000 euros de chiffre d'affaires rien qu'en une journée. De quoi être stressé. Ce que je redoute le plus, c'est une sous-activité par rapport à ce qui a été estimé. Justement, un bus arrive. A première vue, une bonne nouvelle pour Patrick Lecalvaise. A première vue seulement. Car 60 personnes qui arrivent comme ça tout d'un coup posent certains problèmes. Elles prennent de la place et peuvent décourager d'autres clients de faire la queue. Tout ça pour prendre généralement la formule la moins chère. Qu'est-ce qui va se passer ? Le bus va se lever d'un coup, si vous voulez. Donc, tout d'un coup, vous allez vous retrouver avec 60 plateaux. Alors, la personne qui va arriver, le client qui va arriver juste derrière, elle va dire qu'il n'y a personne pour débarrasser. Donc, il faut aussi anticiper ce genre de situation. Patrick Lecalvaise doit donc savoir mettre son personnel au bon endroit. D'habitude, Jocelyne est manager. Au revoir, monsieur. Mais là, pas de place pour l'ego. Il faut tout nettoyer le plus vite possible pour les prochains clients. A ce rythme-là, Patrick Lecalvaise parviendra-t-il à ses 38 000 euros de chiffre d'affaires ? S'il n'y a que des bus, ce n'est pas gagné. Il faut aussi attirer les familles. Alors, Patrick Pinaille. L'enjeu, toujours attirer l'oeil du client. C'est l'aspect visuel, bien entendu, le plus important. Bon, des produits bien cuits, forcément. Si vous avez des croissants ou trop cuits ou pas assez, c'est jamais très bon. Surtout que Patrick doit se méfier. Régulièrement, des clients mystères testent ses restaurants. Il en gère 5. Tous sont des enseignes de renom. Et elles sont intraitables. Alors Patrick ne veut pas être pris en défaut. Jusqu'au moindre détail. C'est pas mon job, mais je suis là pour essayer que ça se passe le mieux. Cette rigueur, il la tient de ses 14 années passées dans la restauration aérienne, où il a appris à respecter un timing serré. Et à être au four et au moulin, comme ici. Vous faites même le café pour les clients. Ah oui, ça, le café pour les clients. C'est ma place habituelle ici. Le client, il a l'impression qu'on se coupe pas de lui. Il est 9h30. Pendant que les derniers clients du petit déjeuner se font servir au self, Patrick Lecalvaise, lui, a déjà tombé la veste. Allez-y, faites un tour en salle, là, parce que là, il commence à y en avoir un peu partout, là. Hein ? Là, vous vous avez récupéré... C'est l'heure où il faut remotiver le personnel. 300 petits-déjeuners doivent être nettoyés en moins d'une heure. Dans les arrières-cuisines, Jocelyne aussi prête main-forte. Là, on est là pour donner le petit plus, le coup de mer qu'il faut au bon moment. Dans la restauration d'autoroute, quel que soit son statut, on n'échappe pas aux tâches les plus ingrates. Retour avec Eric, le patrouilleur des autoroutes, l'ami des écureuils. Aujourd'hui, vous allez voir que sa mission n'est pas toujours de tout repos. Car voilà ce qu'il peut être amené à faire. Alors là, Eric, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, il y a... En face, il y a une gaine bleue, une espèce de gaine électrique. Bon, elle est... Elle est mal placée. Elle pourrait bouger, s'envoler et provoquer un problème. Donc, je vais traverser. Je vais... Mais pour traverser, il faut prendre pas mal de précautions, là. Là, je vais attendre que la circulation... Il y ait un trou dans la circulation et je passerai entre les 2. Traverser une route de 3 voies où des voitures sont lancées à pleine vitesse, Eric aurait-il toute sa tête ? Ce que je fais, là, c'est que je me montre. Je me montre au niveau des clients, des visagers, parce qu'il faut qu'ils me voient. Et dès que j'aurai un passage, hop, je m'envoie, je vais la chercher. Sinon, j'y vais pas. Allez, j'y vais. Voilà. Et c'est ramassé. Tant qu'on a l'appréhension, on est vigilant. Et si on est vigilant, on reste sur nos gardes. Le jour où on n'a plus cette appréhension, là, on est vraiment en danger. En 2010, 2 agents autoroutiers ont été tués alors qu'ils travaillaient sur les voies. Ouais, Florian, c'est bon pour la gaine, hein, du 243. Je l'ai ramassé, hein. C'est d'ailleurs pour ça que, dès que l'opération est terminée, Eric avertit son PC. S'il ne les prévient pas dans les 5 minutes, ils déclencheront les secours. Retour sur l'air où se trouvent tous les restaurants de Patrick Lecalvaise. Cette fois-ci, ils jouent les hommes d'entretien. Bon, évidemment, on trouve tout et n'importe quoi. Déjà, le personnel d'entretien est passé. Donc il a peut-être oublié un certain nombre de choses. Mais ça, c'était un éternel recommencement. Ah, c'est clair, c'est un travail de détail. Il est 10 heures. Les livraisons de produits frais arrivent. Aujourd'hui, Patrick Lecalvaise a vu grand. Il a commandé de quoi servir 30% de repas en plus. Un pari, en ce week-end de Pâques, cela peut lui rester sur les bras. Mais pour l'instant, Patrick a un autre problème à gérer. La température des produits frais. On va le rentrer pour ne pas que ça reste au soleil. On va faire une vérification supplémentaire sur la température à coeur de la viande. Resté à peine quelques minutes dehors, la viande affiche déjà une température de plus de 5 degrés. Donc c'est limite, mais c'est acceptable, compte tenu du fait qu'il y a eu le temps de déchargement. Donc on va tout de suite le remonter dans les frigos. Deux degrés de plus, et Patrick aurait dû retourner le produit. Direction les chambres froides, où les aliments sont stockés. Dans ces grands frigos, Patrick doit jongler en permanence avec les DLC, les dates limites de consommation. On doit avoir une traçabilité des produits parfaite. On n'a pas le droit à l'erreur. En cuisine, plus que 45 minutes pour que tout soit prêt. Sur la cafétéria, près de 1200 couverts sont prévus. Marie-Françoise a 48 ans. Depuis un an, elle travaille ici à la préparation des repas. Il faut tout sortir pour 11h15 maximum, pour que le buffet soit monté. Donc c'est rapidité. Constamment. C'est vrai que les premières heures sont intenses. Vous la sentez comment dans la journée ? Stressante, parce que c'est le départ en vacances de notre côté. Donc c'est vrai que c'est stressant. Mais bon, routine, quoi. Dans ces restaurants d'autoroute, la star du déjeuner, c'est ce jambon braisé. Depuis 30 ans, c'est une institution. Là, il est bien chauffe cette nuit. Nous, après, quand il est bien chaud, on le décoigne, on le quadrille, on le saupoudre de sucre de glace, pour caraméliser le jambon, quoi. Donner cette couleur caramélisée au jambon. Donc là, c'est chaud. On me dit de charger, donc je mets mon jambon. C'est réglé à la semaine. Et il part là pour 15 minutes de présage. Une fois la cuisine lancée, à 11h15, c'est l'heure du briefing. Aujourd'hui, c'est Fouad qui s'y colle. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est le vendredi 22 avril. C'est vendredi sain. Donc on va commencer par la vente froide. Lionel, toi, tu seras en vente froide. Donc aujourd'hui, tu mets en avant les bols de crudités. Aujourd'hui, c'est vendredi sain. Un jour important pour les chrétiens qui doivent manger du poisson. Alors l'objectif est de vendre le plus de filets de merlue possible. Donc c'est les poissons aujourd'hui, le filet de merlue. Donc aujourd'hui, on a un objectif de 80 filets de merlue sur le service du midi. Donc je compte sur toi pour atteindre cet objectif. Après, la caisse, Missoaria. Voilà, ça sera 50 doubles expressos aujourd'hui pour le service du midi. Je compte sur toi. Je connais que tu vas y arriver. Je sais que tu vas y arriver. Bon, je rajoute un petit mot. Donc sachez que c'est un avant-goût de la saison, bien entendu, parce que c'est une des premières journées rouges. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde. Donc toujours pareil. L'accueil, la qualité de service, je compte sur vous. Et bien sûr, les ventes en conséquence. Merci d'avance. Merci beaucoup. Bon service à tous. Il est midi. Et les automobilistes commencent à avoir faim. Tout le personnel est sur le pont. Les dés sont jetés. C'est maintenant que le chiffre d'affaires se joue. Une fois le déjeuner terminé, il sera trop tard pour remplir les objectifs. A Orange, ce matin-là, les pompiers sont sur le qui-vive. En ligne de mire, l'autoroute A7. Car si l'an dernier, aucun accident mortel n'a été rapporté, cette année, il y a déjà eu deux morts rien que sur cette autoroute. Comme tous les matins, Elodie participe au rassemblement. C'est une des plus jeunes ici. Elle a 21 ans. Orange est sa première caserne. L'autoroute est une zone d'intervention dangereuse. Alors, même à la caserne, les pompiers sont constamment en répétition. Ça commence toujours par l'inventaire des véhicules de secours. Les trois gilets fluos, une lampe torche, la pince chef d'agré. En fait, on vérifie que tout le matériel est conditionné dans les ambulances, qu'il ne manque rien, que tout marche. De façon à ce que, quand on porte en intervention, on soit sûr que tout fonctionne, que tout soit en état et qu'il ne manque rien du tout. Un peu plus tard, les exercices continuent avec l'installation de cette voiture accidentée. A l'intérieur, il y a une fausse victime. On va la mettre en travers. Sur l'autoroute, parce que la vitesse y est élevée, les victimes se retrouvent souvent coincées dans des voitures défoncées. Elodie doit encore s'entraîner à ce type d'intervention. Ça va, monsieur ? Ça va, tu m'as le dos, hein ? Ici, son rôle ? Surveiller la victime pendant le découpage de la voiture, éviter qu'elle panique et se blesse encore plus. Donc là, en fait, on se met sous une couverture avec la victime pour se protéger des bris de verre quand tu casses. Tu le tiens ? En quelques minutes, la carrosserie va être découpée avec des pinces très puissantes. Ok, c'est bon. Elodie, on y va, on enlève le pavillon. Allez, on y va. Ça nous permet d'améliorer les techniques, revoir ce qui ne va pas, pour que le jour où ça arrive vraiment, on ne soit pas au top niveau, mais qu'on fasse le mieux possible, quoi, on va dire. Normalement, il ne doit pas y avoir d'erreur. Pendant les interventions, les victimes sont souvent en état de choc et gravement blessées. Parmi elles, parfois, des enfants. Des situations très éprouvantes psychologiquement pour les pompiers. Alors, pour le caporal Martial Lopin, ces entraînements servent aussi à apprendre à gérer le stress de ses équipes. On est obligé à un moment, malheureusement, de passer sur le côté émotionnel et de pouvoir réintégrer nos gestes et garder cette technicité, justement, pour ne pas rester spectateur de l'intervention et être professionnel dans ce qu'on nous demande de faire. Moi, ça m'est arrivé dans ma carrière de voir un petit jeune qui venait d'arriver sur une intervention qui est restée pantois, quoi. C'est vrai que ce petit jeune, il a fallu le secouer un peu, puis il a repris les rênes et il a repris l'intervention. Au total, une centaine de pompiers se relaient ici en permanence. Et les situations auxquelles ils doivent faire face ne sont pas toujours des exercices. Retour avec les gendarmes de l'autoroute. Cette voiture, c'est une Subaru, l'instrument de travail de François et Eric. C'est aussi une voiture de course. Elle consomme beaucoup plus que d'autres voitures ? Beaucoup plus, non. En utilisation normale, non. Après, quand on est obligé de solliciter, oui. Solliciter, ça veut dire monter à pleine vitesse. Ce bolide peut facilement atteindre les 250 km heure. Au départ, c'est un véhicule qui était fait pour le rallye, la Subaru. Donc, c'était la grosse surprise de voir arriver des Subaru en gendarmerie. Nous, ça reste un outil de travail, mais qui est efficace. Donc, c'est quand même agréable, oui. Un outil de travail efficace qui semble bien plaire à nos 2 gendarmes. Ils font partie d'une brigade très spécifique, la Brigade Rapide d'Intervention. Leur mission, intercepter les grands excès de vitesse. Pour ça, ils ont été formés au pilotage. A l'inverse du circuit, sur l'autoroute, il y a des multitudes de personnes. Beaucoup d'automobilistes. On serait seuls, ça serait idéal. Là, malheureusement, il y a beaucoup de monde. Une conduite qui demande des nerfs d'acier et qui peut être assez spectaculaire. Mais en attendant d'attraper les fous du volant, il faut savoir se faire discret pour voir sans être vu. On se met dans une position stratégique et en sécurité. Les 2 gendarmes guettent les excès de vitesse de plus de 150 km heure. Au-dessous, il n'y a pas vraiment d'intérêt pour la Subaru. Là, on voit là, vous voyez, on n'a pas tendu en temps. 78. Voilà. Combien ? Combien ? M'en montre en main, combien ? Alors, il s'agit d'un véhicule BM série 3, encore. Ça aurait pu faire un bon client, ça aussi. Il vient de repérer une BM noire qui roule à 178 km heure, juste devant cette voiture blanche qu'ils doivent faire dégager. Voilà, mamie, elle a tendance à ne pas trop nous voir. On perd du temps, là. Lancés à 220 km heure, ils ne mettent que quelques secondes pour être à la hauteur de la voiture noire. Leur tactique, serrer la voiture sur la droite pour intimer au conducteur l'ordre de les suivre. Dans la très grande majorité des cas, les contrevenants optent en paire et vont se garer à la 1re bretelle de sortie. On va procéder au contrôle. Donc là, il va falloir vous acquitter une amende de 90 euros. Vous venez avec moi ? Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est dur, c'est très, très dur. Pourquoi ? Bon, ils font leur boulot. L'homme est un peu gêné, mais il va trouver une consolation. C'est un bon véhicule qui... C'est la 1re fois que je vois le Subaru, donc ça va, ça m'étonne un peu quand même. Il est comme un gosse devant un jouet. J'ai toujours voulu voir le Subaru, là, je le vois en réalité. Vous en sortez bien, là, hein ? C'est incroyable. Tenez. Brossière balle. On va refaire demi-tour, là ? Quand vous êtes prêts ? Ah oui ! Ah oui ! Souvenirs. Allez-y. Allez, bonne route. Quelques minutes plus tard, les gendarmes sont à nouveau en planque. Vous voyez, quand on n'est pas visible, les vitesses sont un peu plus élevées. Ces excès de vitesse sont leurs bêtes noires. Ils sont responsables d'un accident sur six. En ces temps de répression, paradoxalement, la puissance de la Subaru permet d'arrêter les délinquants de la route. L'avantage que l'on a, c'est que notre travail nous permet de rouler, justement, à des vitesses, malheureusement, politiquement incorrectes à l'heure actuelle. Mais bon, voilà, ça fait partie de notre job, quoi. Il y a toujours un petit peu une montée d'adrénaline, c'est vrai. Et quelques secondes plus tard, l'adrénaline remonte. Les gendarmes se lancent dans une nouvelle course-poursuite. Voilà, c'est la Fiat Punto, là. Immatriculation Belgique. Donc, c'est un citoyen belge. Il n'a pas réduit sa vitesse encore. Il est à 170, 180. La ceinture ? La ceinture, oui. Donc, plaque étrangère, radar automatique, il s'en fiche un peu. Là, on ne laisse plus se craindre. Pourquoi ? Parce qu'on va le chercher, on l'arrête et on va lui faire payer son amende. Voilà. Une amende qui va en fait s'avérer dérisoire aux yeux de ce conducteur étranger. Un belge. Il y aurait deux points pour le conducteur français, là. Parce qu'en Belgique, les amendes sont beaucoup plus salées. On n'a pas le permis à points, donc on base tout sur les amendes, le cash. Le pécunier, quoi. Le pécunier, le porte-monnaie. Le porte-monnaie. Ça fait beaucoup plus mal chez nous que chez vous. C'est combien en Belgique ? Ce que je viens de faire, là, 168 km heure. Déjà, moi, je perds mon permis. Donc, vous me le connaissez. Ah, nous, il faut aller à plus de 179, nous. Non, moi, je perds mon permis en Belgique et j'en ai pour... En tant que... Si il récidiviste, etc., on est autour de 500, 600... Ah, déjà ? Oui, facile, facile. C'est pour ça qu'il vienne... J'en pense que, voilà, je vais continuer ma route. J'ai payé 90 euros, 90. C'est pas... Je m'en sors bien. Voilà ce que j'en pense. Ah, ouais ? C'est comme ça. Le gendarme n'en revient pas. Il réalise qu'en France, nos amendes ne sont peut-être pas très dissuasives. Pardon. En 2010, François, Eric et leurs collègues, grâce à leur Subaru, ont relevé 1000 excès de vitesse. OK. Dans ce garage d'Aix-en-Provence, en ce week-end de Pâques, le téléphone n'arrête pas de sonner. C'est un sexe auto-jour. Je vous écoute. Sur A8-101-OPK13. Ici, on traite les appels en provenance des bornes d'arrêt d'urgence. Il n'arrête pas de carburant. Il faut du gasoil. D'accord. Au revoir. Gino ne perd pas une seconde. En bon dépanneur, il a moins de 30 minutes pour se rendre sur place. Alors, il est en panneau P4S. Donc, c'est en sud. On va passer par un portail. On va gagner beaucoup de temps. Des accès comme celui-ci, il y en a tous les 5 à 10 km. Cela permet de gagner un temps fou. Pour Gino, chaque intervention est à haut risque. Malgré tout, certaines sont plutôt cocasses. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Bonjour. Qu'est-ce que vous arrive ? La voiture, elle a brouté et puis j'ai dû m'arrêter. Vous avez la clé ? Oui, tout de suite. Vous n'êtes pas tombé en panne d'essence ? Ben, je pense. Ah, on va regarder. Bougez pas. La George, elle indique 0, hein. Donc, on va mettre 10 litres d'essence et puis on va regarder si elle démarre. Bon, bougez pas, vous restez là, hein. Pour dépanner ce couple un peu estervelé, Gino doit faire vite. Les voitures lui rasent les fesses. Pas question de s'éterniser. D'autant plus que le réservoir de cette voiture manque de bol est à gauche. À quoi vous pensez quand vous faites ce genre d'intervention ? Ah, là, c'est vraiment risqué. Là, c'est le danger. Donc, il faut qu'on aille vite. On va aller mettre 10 litres de carburant. Et toujours... Il faut toujours regarder parce qu'il y a des véhicules qui peuvent se déporter. Donc là, il faut vraiment faire attention. Je regarde toujours derrière moi. Oui, là, il arrive en camion. Donc... Oui, il roule en plus très près de la ligne blanche. Est-ce que vous êtes une grosse frérieure ? Oui. C'est pas... De s'arrêter là sur le bord de l'autoroute, ça fait quand même... Ça fait peur. Avec les camions qui passent... Est-ce que vous avez averti votre service d'assistance, madame ? Euh, non. On va les appeler pour faire une prise en charge. Vous êtes à quelle assistance ? Euh, je sais pas. Assurance. Euh, je ne sais pas, non. Comme très souvent, Gino doit gérer la situation de A à Z. La plupart du temps, les clients qu'ils dépannent sont complètement désemparés. Vous dites que vous êtes en panne sur l'autoroute et qu'on doit faire une prise en charge. Oui, bonjour. Je suis en panne sur l'autoroute. Tout le temps, il faut tout le temps expliquer et les rappeler. Allez où, madame ? Madame, venez ici, madame. Il faut pas s'échapper. Merci. Oui, bonjour, madame. Assistance ex-auto. Je voudrais faire une prise en charge, s'il vous plaît. C'est bon, vous pouvez y aller. Donc vous allez partir devant et je vais vous couvrir. Voilà, madame. Allez-y, installez-vous dans votre voiture. Et vous avez une sortie à 4 km, vous faites le plein. Si ce jeune couple n'avait pas eu d'assistance d'épanage, ils auraient dû payer 114,50 euros. Du côté de la famille Verschave, tout roule. Le moral est au beau fixe. Mais ce que ne sait pas encore Fabien, c'est que les enfants, avec la complicité de leur mère, ont une idée bien précise derrière la tête. Oh, il y a des champignons ! Il y a des champignons ! Oui, il y en a là-bas ! J'en vois, regarde ! Alors, alors ? Regarde, viens là ! Regarde, regarde ! S'arrêter aux champignons, une aire qu'Aurélie avait repérée depuis longtemps. Vous savez, c'est marrant, ça fait 5 ans qu'on fait la même route, on s'est jamais arrêté. Ah, il y a 5 ans, ça n'avait pas poussé, ça ? Nous sommes sur l'aire de Suji, près de Chalon-sur-Saône. Fabien Bougonne. Mais perdu pour perdu, la famille va profiter de cette pause pour déjeuner. Du pâté, du jambon, du fil américain. Un pique-nique préparé par Aurélie la veille. C'est toujours ça de moins sur le budget. Marina, je vais te l'ouvrir. Je trouve que c'est sympa, en fait, on est dehors comme ça. Moi, je trouve que c'est peut-être un peu plus convivial. C'est pas les mêmes tailles, non plus. C'est quand même à 5. Ça revient bien moins cher à se faire un petit pique-nique comme ça, avec tout ce qu'on a besoin que d'aller manger une grillade là-dedans. S'ils étaient allés dans un restaurant, ça leur aurait en effet coûté trois fois plus cher. Les verchavs se seront arrêtés sur cette aire dite des champignons pendant presque une heure. Ça, c'est la question. Ou j'ai pas de réponse. On arrivera quand on arrivera, Marina. Aurélie est zen. Mais Fabien va-t-il réussir à arriver à l'heure de son apéro ? Rien n'est moins sûr, surtout qu'en rejoignant la voiture, une petite surprise les attend. Apparemment, il y a un pneu de dégonflé, là. On va peut-être même vérifier tout de suite. La pression des pneus, un oubli récurrent chez les automobilistes. Je doute qu'on n'est pas cremés devant. Pourquoi ? Après ça, on a descendu à 1,5 bar. On n'a pas pu éclater sur l'auto, on aurait pu éclater, puis faire une envolée dans le fossé. Une fois les pneus gonflés à bloc, toute la famille reprend la route rassurée, mais complètement en retard sur le timing. Pendant que la famille Verschaf digère, d'autres sont encore au restaurant. Notamment dans ceux de Patrick Lecalvaise, où c'est l'heure de pointe. Plus d'une personne sur dix qui circule sur l'autoroute s'y arrête. Vous pouvez mettre de l'eau, là, s'il vous plaît. Ce rush, cela va durer trois heures. Sur le buffet, on retrouve le fameux jambon braisé. Et bizarrement, ce vendredi sain, il va voler la vedette au filet de Merlu. A la découpe de la star du jour, Michel, dix ans de métier. Une sauce maillard ou une sauce poire ? En 15 minutes, elle en a déjà épuisé deux. Michel, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité, là, pour faire ce club ? Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité ? Action, réaction. Et être à l'écoute du client, c'est très important. Michel, une femme rapide et polyglotte. Que voulez-vous manger, la signora ? Sur le prosciutto, quoi ? Si ? C'est quel genre de clientèle sera-t-il, Michel ? C'est les gens qui veulent manger rapidement. Il faut les servir correctement. Elle est très importante. Toujours avec le soulet ? Toujours. Six jambons finiront par être engloutis par les automobilistes, globalement satisfaits. Même si le prix est un peu élevé au goût de certains. Excellent. Je m'arrêterai pas toutes les minutes parce que moi, je suis un fin gourmet. Mais l'occasion, on fait de l'arron. C'est très cher pour un plein dessert qu'on paye 15 euros. Je trouve que c'est très cher. Si les repas coûtent plus cher sur autoroute que dans un restaurant classique, c'est d'abord à cause des horaires. Ici, la cafétéria est ouverte tous les jours de l'année, 24 heures sur 24. Avec tout le personnel en conséquence. Plus que 3 heures pour Patrick avant l'heure du bilan. Vous attendiez autant de monde, Patrick, par rapport à vos estimations ? Je vous dirais ça à 5 heures. Normalement, non, ça devrait être dans les... On est dans les clous, je pense. Comme ça, hein. 5 euros, 20, s'il vous plaît. Merci. L'un des PC des autoroutes du sud de la France. Oui, madame, bonjour. Service sécurité des autoroutes du sud de la France, je vous écoute. C'est ici qu'arrivent tous les appels d'urgence en provenance d'une zone autour d'Orange. Vous êtes éloignée des voies circuler ? Vous avez laissé votre véhicule sur les voies ? Sur la voie gauche, ouais. Très bien, bah écoutez, on envoie... On fait partie à la service sécurité. Là, une femme vient d'appeler. Elle est en panne sur la voie de gauche, la plus rapide. Accident, un vol à barrière de Lançon, sens 2. Grâce aux caméras du réseau autoroutier, l'accident est même repéré. Aussitôt, le PC d'Orange prévient Eric, le patrouilleur, dans son camion. Oui, je t'écoute. OK, je fais demi-tour à Rouignac et je remonte. Arrivez sur les lieux 245-600. D'accord. Allez voir, je suis prêt à ça. Pendant ce temps, au PC d'Orange, l'opérateur saisit un message pour prévenir les automobilistes du danger. Sur les lieux de la panne, la situation est critique. La circulation est très dense et la pluie s'en mêle. Allez, tu montres, Prépuce. Tu vas t'asseoir là-bas ? Eric doit faire vite. À tout moment, ils peuvent être percutés par l'arrière. Montez à bord. Hop ! Hop ! Hop ! Le plus fou, c'est qu'à lui tout seul, il va stopper le flot des véhicules. Vas-y, faites traverser ! Faites traverser ! Vous restez là. Restez là. C'est bon ? Allez ! Allez, on sort. Merci. On remonte à bord ? Avec Eric, vous ne verrez plus jamais les hommes en jaune de la même manière. Contrairement aux idées reçues, l'autoroute est pour les automobilistes l'endroit le plus sûr. L'autoroute, c'est quatre fois moins dangereux que le reste des voies de circulation. C'est large, il n'y a pas d'obstacle, aucun danger d'intersection. Mais revers de la médaille, ce confort engendre de la monotonie. Ici, plus qu'ailleurs, on s'endort au volant. Sur cet accident, c'est ce qu'il s'est passé. Ce conducteur vient de se faire percuter par l'arrière. Il est choqué, mais vivant. C'est la première fois que ça m'arrive. Le responsable de cette collision, lui, a été pris en charge par les pompiers. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? Je ne sais pas, j'ai du même dormir. Ça arrive assez souvent, oui. C'est pour ça qu'il fait des pauses assez fréquemment. Manque de sommeil. Vous laissez dormir ? C'est ainsi ? Ah non, mais c'est le problème de l'avion. L'avion, on ne peut pas étaler les jambes. En fait, l'homme revient d'un long voyage. C'est le décalage horaire qui a provoqué son endormissement. Vous arrivez où, là ? République dominicale. On demandera des nouvelles en arrivant là-bas en même temps. L'homme s'en sortira avec une belle peur et quelques contusions. La somnolence au volant est la première cause de mortalité sur autoroute. Centre de contrôle trafic près d'Avignon. Ici, les opérateurs visualisent en temps réel sur l'écran géant les conditions de circulation de l'ensemble des autoroutes du sud de la France. Par exemple, les petites voitures signalent un bouchon vers Avignon. Un contrôle tous azimuts. Il s'agit d'une information concernant un probable véhicule en feu à proximité d'une barrière de péage. La moindre information est centralisée et surtout retransmise illico aux automobilistes via cette femme. de Nîmes et d'Orange. Je vous confirme qu'il y a bien une voiture en feu au niveau de la barrière de péage de Montpellier-de-Saint-Jean-de-Vedas. Et puis... 107-7, nous sommes sur les ondes de radiotrafic. Marielle Thillier est une des voix de la radio depuis 16 ans. Selon donc ce centre du trafic de Lyon. C'est vrai qu'on ne peut pas nous-mêmes éviter les accidents bien évidemment. Mais en tenant informé des gens de ce qui se passe sur l'autoroute, on peut peut-être éviter les sur-accident en étant informé de ce qui se passe devant de nous quand on voit. Elle est en lien permanent avec le centre de contrôle qui est juste à côté dans la pièce voisine. Il s'agissait d'une surchauffe moteur d'un problème électrique. Tout a été... Tout est rentré dans l'ordre. Voilà. On pourra le désannoncer. D'accord. Voilà, je vous remercie. Retour sur cet incident qui s'était produit sur l'autoroute A9 direction Nîmes et Orange. C'est terminé. fin de cette voiture en panne dans le secteur de Montpellier 2, Saint-Jean de Vedas. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Moi, ce qui me plaît, c'est la notion de service, je dirais. Parce qu'on est vraiment auprès des gens, on est auprès des automobilistes. On essaie d'être vraiment en situation très, très concrète avec eux sur la route. Donc évidemment, un week-end comme celui-là, on est encore plus utile, je pense, puisqu'évidemment, il y a des bouchons, il y a des perturbations. Donc on est là, évidemment, pour donner la situation et donner des conseils aussi. Comme par exemple, quand il y a un trafic dense, il faut toujours conserver des distances de sécurité. On a tous la tendance de coller au véhicule de devant. On a toujours tendance à le faire et on sait très bien que c'est l'inverse qu'il faut faire. Une radio qui participe à la sécurité routière. Aujourd'hui, son audience est de plus en plus élevée. Le patrouilleur vaut l'indique. La principale difficulté dans ce sens-là, dans le sens nord-sud, c'est une circulation difficile sur 20 kilomètres. D'ailleurs, la famille Verschave l'a allumée. Et malheureusement, les nouvelles ne sont pas bonnes. ...comptez 2h30 au lieu d'1h50 en temps normal. Ça a légèrement baissé, mais ça reste très dense. Allez, bouchons ! Mais là, parce que c'est un ralentissement, je ne sais pas. Je pense que ça a l'air de bien bouchonner quand même. On n'est pas arrivés. C'est ce qu'on peut faire pendant qu'il y a des bouchons comme ça ? Non. Ah, bah rien. Il est discret, celui-là, tiens. Ah, là, lui, on roule, on risque pas d'être flanché. On est flanché, là, c'est bon. On est à 130 km heure. C'est bon. Coucou ! Ça bouchonne. Alors, quand la pluie va se mettre à tomber, Fabien va carrément perdre patience. Il pleut ! Ouais, il pleut ! Il y a Marina qui me met ses 2 genoux dans le dos et Sofiane qui commence à me gonfler. Tu cries, tu cries comme un idiot tout à l'heure. Oui. Nous sommes en fin d'après-midi. Cela fait 12 heures que les Verschav ont pris la route depuis l'île. Une chose est sûre, l'apéro du midi se transforme en apéro du soir. Retour au restaurant de l'air d'autoroute. Pour Patrick Lecalvaise, le service touche à sa fin. Mais pas question de se relâcher pour autant. Inspection des toilettes. Comme si de rien n'était. Pardon, il marche celui-là ? C'est pas ? Impeccable, merci. Il n'y a rien de plus désagréable que de se laver les mains et de se rendre compte que le sèche-main ne se lave pas ou que la chasse d'eau coule ou il n'y a pas d'eau. Ça, c'est pareil. C'est une des images qu'on essaye. En tout cas, je pense qu'ici, on y a réussi. Mais bon, on n'est jamais sûr à 100% qu'on n'ait pas ce type de problème. Parce que tout de suite, tout de suite, on dit non, c'est mal tenu, c'est pas ceci, c'est pas cela. Je peux le comprendre en même temps. C'est aussi l'heure du bilan pour le patron des restaurants d'autoroute et ses managers. Donc sinon, globalement, dans le service, ça s'est bien passé. Jocelyne ? Ça s'est super bien passé. Tu trouvais le service très rapide au niveau de la cafétéria. On a un petit peu bloqué avec les réservations des scolaires qui ont tous voulu des frites. Donc on avait du mal à suivre en frites. Donc du coup, ça ralentissait un petit peu le débit. Mais très bien. L'équipe a dépassé les 38 000 euros de chiffre d'affaires escompté. Même si Patrick a eu chaud à cause de l'arrivée massive des fameux bus. Donc j'ai regardé un peu les résultats de l'activité. Donc je pense que c'est pas mal. On atteindra les objectifs, à mon avis, qu'on s'est fixés. Pour l'arche, peut-être que ce sera un peu difficile compte tenu du fait qu'on a eu trois bus de suite. Donc du coup, le ticket moyen à ce moment-là est relativement réduit dans les bus qu'on avait. Et du coup, le client, entre guillemets, famille, a trouvé peut-être qu'il y avait un peu trop d'attente à ce moment-là et il s'est dispersé sur d'autres formules. Vous avez tous l'air bien crevés, là. Ça demande beaucoup d'énergie de faire même des gros services comme ça quand ça démarre bonne heure. Donc voilà, parce que bon, il faut entraîner son équipe si on veut que ça marche. On dort bien le soir. Ah oui, et après, on n'a pas de problème de sommeil. C'est le week-end de quel jour ? On a trois jours forts. Mais bon, c'est un avant-goût de la saison. Après, au mois d'août, c'est pratiquement tous les week-ends le week-end de Pâques est comme un entraînement aux grandes vacances pour Patrick Lecalvaise et son équipe. Le début de la saison est plutôt encourageant. Ils ont réalisé entre 10 et 15 % de plus que l'année dernière. Ce soir, Patrick Lecalvaise est un homme heureux. Du côté d'Eric, le patrouilleur, les missions se succèdent. Dis-moi, on nous signale un chien errant avant la barrière de Saint-Martin au niveau du 48 pour tout massivement sur la voie de gauche. Ok, on va aller voir ça. Certaines ne sont pas toujours très agréables. Comme avec cette histoire de chien errant. Le chien errant, tant qu'il marche sur la bande d'arrêt d'urgence ou qu'il est sur le terre-plein central, ça va. Mais à un moment donné, il risque de traverser, d'être percuté par une voiture et puis, bien souvent, c'est la mort du chien. Ce n'est déjà pas très gai, alors le rôle du patrouilleur, c'est d'éviter que cela s'empire. Il est là, le chien. Attends, deux secondes. Voilà, on va se mettre plutôt là. C'est 50 à 600. Comme l'avait prévu Eric, le chien n'a pas survécu à son errance sur l'autoroute. Je l'ai trouvé, mais il n'est pas là où tu me dis. Il est hors autoroute. Il est au niveau du PK, on va dire 47. Écoute, je suis là, je vais aller le ramasser. Je vais l'enlever de là. De là-bas ! De là-bas ! Allez ! De là-bas ! De là-bas ! De là-bas ! Allez hop ! Chaque semaine, Eric ramasse deux à trois bêtes sur l'autoroute, en majorité des chiens. C'était un boxer, ouais. Un travail que déteste Eric. C'est une belle bête, hein ? C'est une partie qui n'est pas très agréable. du métier, ça ? Voilà, ouais, ça, c'est pas... En plus, c'est bon, j'ai quand même une affection particulière pour les animaux. Et puis bon, là, c'est toujours pas agréable à faire, mais bon, il faut le faire. Il faut bien le ramasser, on peut pas le laisser là. C'est pas possible. Et puis ça peut représenter un danger. Vous avez vu, les gens s'écartent pour essayer de l'éviter. Ça peut provoquer un accident, du moins. Alors donc, plus vite il a été enlevé, mieux c'est. Heureusement, d'autres interventions sont plus agréables. Elles permettent à Eric de se sentir utile. Ce sont même de petits moments de grâce. Qu'est-ce qui vous arrive ? Je crois que c'est une croix. Croix distribuée. Croix distribution, je crois. La courroie de distribution. Non, non, pas la courroie. Là, un Allemand est en panne. Vous avez cassé... Problème, toute sa famille à l'intérieur de la voiture court un danger en restant dans le véhicule. Vous avez un JID, monsieur ? Alors bon, je vais vous envoyer un dépanneur sur place parce que là, vous allez pas aller plus loin, là. Là, vous avez tout cassé, là. Sinon, d'accord ? Vous avez des enfants à bord ? Oui, oui. Alors le mieux, c'est qu'ils descendent et qu'ils se mettent derrière les glissières. Oui, d'accord ? Vous leur ferez mettre une veste et qu'ils se mettent derrière parce que là, c'est dangereux quand même de rester comme ça. D'accord ? Vous les faites descendre de ce côté. Allez, viens, ma puce, viens. Mère poule, ange gardien... Tu mets tes chaussures ? Eric aime ce contact avec les automobilistes. Mets tes chaussures au pied, mets tes chaussures. Tu sautes pas. Voilà. Et vous restez là, d'accord ? Avec un petit bébé ? Il va tout prendre en charge comme un sauveteur. Voilà. Venez, 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 venez. Vous restez là pour l'instant. Vous bougez pas de là, il vaut mieux avec un bébé. Si vous voulez prendre une veste pour les enfants, s'ils ont froid, tu restes de ce côté, d'accord ? Tu passes pas les glissières. Ok ? Vous restez là, tranquille. Ok ? Vous aussi. Bon, je vais appeler. Il appelle une dépanneuse qui arrivera rapidement sur les lieux. Vous avez eu de la chance que le patrouilleur soit juste à côté ? C'est vrai. Heureusement. Sinon, on reste là, je sais pas. Non, mais on a des tournées, il y a des gens qui passent, même au moins une fois toutes les 3 heures, j'ai repris quelqu'un qui s'aurait passé et qui vous aurait vu. Alors, vous vous êtes passé juste comme ça ? Ah oui, là, on est allé, il y a un chien qui s'est fait tuer et donc ce qui s'est passé, on est allé le ramasser et puis en rentrant, on est tombé sur vous. Ah, il est là. Il arrive ? Ah, ça, c'est mon ami. Comment tu vas ? Ça va, Lou Corse ? Comment tu vas ? Ça va, et toi ? Ouais. Ben, regarde. Bonjour. En 18 ans de métier, Eric est sur l'autoroute comme chez lui. Non, 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 c'est carrément, je crois, il entraîne la pompe à eau et tout. Tu montes d'abord le véhicule et après on les fait monter ? Je monte dedans et après j'ai mon... D'accord, ça va. Alors, vous allez remonter à l'intérieur du véhicule, vous prenez le bébé. Vous êtes avec moi, madame ? Attends. Quand on parle, on se comprend, on sait de quoi on parle, on sait qu'il faut faire attention, on sait, voilà, et puis à partir de ce moment-là, quand on a l'habitude de travailler ensemble, il n'y a pas de problème, ça passe tout seul. C'est un bon patrouilleur. C'est un bon patrouilleur, oui. C'est un très bon patrouilleur. En rentrant au PC, Eric dépose le chien écrasé dans un congélateur, là où sont stockés tous les animaux retrouvés sur l'autoroute. On congèle. Plus tard, un écarisseur viendra récupérer les bêtes et se chargera de leur disparition. Pendant ce temps, sur l'autoroute des vacances, la famille Versha va retrouver sa bonne humeur malgré la pluie. Dans quelques kilomètres, ils seront enfin arrivés à leur point de destination. Alors là, on est à 18h06 et on va passer le péage de Romoulin. Donc normalement, c'est la dernière étape. J'espère que ça va pas bouchonner au-delà parce que c'est le bordel. Il y a eu beaucoup d'accidents, mais comme je dis, les gens seraient plus prudents. Il y aurait moins d'accidents et du coup, moins de bouchons. Et puis là, il y a de la pluie à l'aigle. Donc qui dit pluie, il dit automatiquement ralentissement. Ouais. Et voilà. On a bien fait de gonfler les pneus ? Ouais. Le principal, c'est d'être là entier, déjà. On va récupérer un peu de la bidoche sur la route. Il est plus de 18h. Les Versha vont mis 6h de plus que ce qu'ils escomptaient. Au camping du Bois des Écureuils, où ils viennent depuis 6 ans, ils vont enfin pouvoir profiter de leur caravane. Oh là, la drache. Les nordistes amènent la pluie. Un petit chouïa, hein ? C'est bon, c'est bon ? Tu passes largement, là-bas ? Oh, on a mis 14h, au moins. On va dire que ça a été semé d'embûches, mais bon. C'est pas des choses catastrophiques, ce qui nous est arrivé. C'est des choses qui pourraient arriver à n'importe qui quand on fait un trajet de 900 bornes, quoi. Donc voilà. On sait jamais, de toute façon, quand on part, à quelle heure on va arriver. Si on va avoir des accidents, des bouchons, de la pluie, on sait pas. De toute façon, on peut pas le savoir d'avance, même s'il y a des prévisions. C'est le prix à payer pour avoir normalement du soleil. Mais ce qu'ils n'ont pas prévu non plus, c'est que la serrure de la caravane fait des siennes. Casse pas la clé, hein ? C'est la dernière pause de la journée. Dormir dans la voiture ce soir, non, merci. Voilà, allez. Oh, il y a un bègle. Oh, dommage. Pour partir à Lille, c'est pas les bonnes clés. J'ai eu que celle-là, donc... Non, non, j'en ai qu'une, donc de toute façon, ça peut être qu'elle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, la pause. On a que des pauses depuis ce mat, écoute. Ah, ça y est, c'est ouvert. Alors ? Décidément, l'apéro, ce ne sera pas pour ce soir non plus. Peut-être demain midi. Retour au peloton de gendarmerie des autoroutes à Salon de Provence. Le capitaine Châtelier le dirige depuis un an. Il a 55 ans et a toujours été gendarme. Contrairement aux apparences, il est motard et surtout superstitieux. Croise les doigts pourvu que ça dure. J'ai jamais eu d'accident grave de moto. Que ce soit un civil ou un service. Mais on est à la merci de n'importe quel accident. Ça peut nous arriver n'importe quand. Depuis le début de l'année, si ma mémoire est bonne, il y a 3 gendarmes qui sont décédés en service sur la route. 3 gendarmes montards. Lorsqu'il est en service, le capitaine Châtelier est obligé de vivre ici. Une annexe de la caserne. Il est 20h. C'est l'heure de la pause avant sa garde de nuit. Donc on va changer de tenue. Ah bon ? Oui, tout à fait. On va se mettre un peu plus à l'aise. Pas que la tenue soit inconfortable, mais se soulager un peu le temps du repas et se reposer. Parce que là, vous repartez dans combien de temps ? On repart dans 3 heures à peu près, 2h30, 3 heures, si tout va bien. Donc même pour ce temps-là, vous... Tout à fait. On se met dans une tenue décontractée, comme on dit. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite. Marié, 4 enfants. On est mieux comme ça, plus à l'aise. Le capitaine vit le plus souvent seul dans cet appartement. Quand on est gendarme, pas facile d'avoir une vie de famille. Je viens de ranger une invitation pour le 20 juillet pour une fête de famille qu'on fait tous les ans. J'y serai pas... Non, le 20 août. J'y serai pas cette année. Pourquoi ? Parce que je travaille et que ça tombe pas dans le roulement normal. Donc il y a de grandes chances que je n'y sois pas. C'est un métier passionnant. C'est aussi un métier de passionné, je crois. Et passionné, il a tout intérêt à l'être. En poste depuis 7h du matin, le capitaine va devoir tenir jusque tard dans la nuit. Ça s'appelle une vaisselle de séivateur ou tout comme. Un rythme de vie pas toujours facile à accepter. Il y a des moments où c'est plus dur que d'autres. Je crois que le rythme de vie fait qu'on n'a pas trop le temps d'y penser. C'est peut-être dur pour l'autre, pour le conjoint, parce qu'on n'a pas les mêmes horaires. Nous, on a le travail, on rencontre du monde, etc. Et puis le soir, ça passe vite. Après une heure de détente devant un match de foot, c'est l'heure de remettre sa tenue, avec signe distinctif du motard, les bottes héritées de la cavalerie. faites sur mesure. Et c'est que pour le gendarme de la route ? C'est des boîtes d'équitation également. Elles sont faites sur le même modèle. Bien équipé, le capitaine Châtelier peut partir. Après un dernier coup d'œil sur un mot laissé par sa femme, jamais très loin. Penser à rentrer en vie. C'est un post-it qu'a posé mon épouse parce qu'elle sait que c'est un métier à risque, le gendarme. On ne sait pas sur quoi on va tomber à certains moments et qu'on peut être amené à mettre en danger notre vie pour éventuellement sauver celle des autres. Il est 22 heures. Ce soir, c'est la Feria à Arles. Avec son adjoint, le capitaine Châtelier a décidé de renforcer les contrôles d'alcoolémie à l'entrée de l'autoroute. Il y a qui le véhicule par rapport à vous ? À ma société. Tout le temps que ça siffle, s'il vous plaît. Pendant plus de 4 heures, le capitaine Châtelier va contrôler, au hasard, tous les types de véhicules. Je voudrais voir les documents du véhicule. En tout, près de 70 sont passés au peigne fin. Attendez, attendez, attendez. Non, non, au fur et à l'heure, on aura fini. Tom croque, ça, je ne sais pas ce que c'est. Et Tom cerise. Tout à l'heure, ça va être Tom pousse. Mille à la benicacia, par favori. Ce soir-là, rien à signaler. Mais sur le chemin du retour, il remarque une camionnette arrêtée sur la bande d'arrêt d'urgence. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce qui vous arrive ? Et alors ? Il y a du carburant ? Oui, bien sûr. Oui ? En fait, l'homme est en panne. Mais étonnamment, la venue des gendarmes n'est pas une bonne nouvelle pour lui. Vous avez les papiers du véhicule, là, s'il vous plaît ? Oui. Il comptait se sortir de ce mauvais pas discrètement avec l'aide de son fils qui l'aurait remorqué. Il y a combien de temps que vous êtes là ? Votre fils, il arrive ? Il va faire quoi, votre fils ? On va débarrasser d'ici. Ah ouais, non, non. On va remorquer ? Non. Si vous causez un accident, le responsable, c'est le gestionnaire de l'avoir. Et nous. D'accord ? On ne fait pas n'importe quoi. Ah ouais, oui, mais déparrasser, vous n'allez pas rester ici. Il faut bien dépanner. Il ne fait pas n'importe quel dépanner. Il est combien de dépanner ? Hein ? Pas cher aussi, hein ? Ben là, je peux vous dire, le tarif, c'est 114 euros. 114 ? 114 euros. L'homme est dépité. Il n'avait pas prévu cette somme dans son budget. D'autant qu'il partait vendre quelques meubles à la brocante de Carpentras pour arrondir ses fins de mois. Sur la retraite, tout ça en repas en mois, c'est pas beaucoup. Une décision sévère vis-à-vis du brocanteur. Mais le capitaine Châtelier n'a pas le choix. La sécurité de l'autoroute en dépend. Donc, vous attendez que le dépanner arrive. Et puis, voilà. Allez, go. Je me demandais si on allait arriver à rentrer. Il est quelle heure, là ? Il est 3h30. Le service est défini à quelle heure, normalement ? 2h. Le capitaine Châtelier a pris son service à 7h du matin. Il le termine après 20h d'une journée bien remplie. Ça ferme, alors ? Ça ferme jamais. C'est pas possible. Cette nuit, c'est Jérémy qui assure la permanence. Le sommeil sera léger, juste à côté du téléphone. S'il y a quelque chose d'important, vous m'en rappelez. Allez, bonne nuit. Demain, OK ? Pendant ce temps-là, à la caserne d'Orange, Élodie, la jeune sapeur-pompier, est appelée en urgence pour une opération hors du commun sur l'autoroute A7. Oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est les pompiers. Allez, viens. Bonne soirée. Merci, vous aussi. Il y a des ruches là-bas qui sont au milieu de la route qui présentent le caractère d'Angelo. Une dizaine d'apiculteurs en camion se suivaient, chacun avec sa cargaison de ruches. L'un d'eux a renversé sa remorque. Sur la route, le carnage s'étale sur 2 voies. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Être des pompiers prêts à aider mais désemparés. Il demande conseil aux apiculteurs. La procédure, c'est les mouiller, c'est ça, la surplace ? Les mouiller et les jeter. Ça ne va pas pousser les affoler, de les mouiller, là ? Non, c'est bon, ça va les tuer sur place. Ah oui, ça les empêche de voler, là. Il n'y a pas d'autre choix selon l'apiculteur. Elles sont plus d'un million sur la chaussée. Il vaut mieux les tuer à la lance à incendie. Une lourde perte pour le propriétaire. L'opération de déblayage va durer plus de deux heures. Presque toutes les ruches finiront à la benne. Pour les pompiers, une intervention plutôt inédite qui, malgré les tenues protectrices, laisseront quelques traces de piqûres. En ce week-end de Pâques, les pompiers du Vaucluse sont sortis huit fois sur l'autoroute. Aucun mort ni blessé grave n'auront été à déplorer. A quelques kilomètres de là, Eric, le patrouilleur, est lui aussi appelé en urgence. Ok, bon, d'accord. Tu as un VN, tu n'as rien d'autre comme information sur l'accident ? Il est 4 heures du matin. Cette fois-ci, il y a un blessé. A priori, il y a la police qui s'est en place. Ok, d'accord, bien reçu. On s'y rend. Ouais ? L'accident vient d'avoir lieu. Non, ben attends, ça va, tu l'as pris ? Une voiture est retournée. Le 1er réflexe, jeter un coup d'œil pour s'assurer que plus personne n'est à l'intérieur. Ça commence fort ce matin. Le conducteur a été extrait de la voiture. Les secours vont arriver d'une minute à l'autre. Pendant ce temps, Eric relève les premières informations pour les transmettre au PC Sécurité. Là, qu'est-ce que vous faites, là ? Ben là, j'ai pris l'immatriculation et le genre de véhicule que c'était pour le passer maintenant à mon collègue d'Orange. Bravo, hôtel 548. Québec, Yankee. L'accident est spectaculaire. Le conducteur est venu s'encastrer à 170 km heure dans la gare de péage. Il tentait d'échapper à la police qui le poursuivait. Petit miracle, il s'en sort avec quelques blessures légères seulement. Le gars est arrivé en fait de la voie carrément à gauche. Il a coupé pour essayer de passer en force au niveau du péage. Et puis, il a chopé des amortisseurs de choc qui s'encastraient dans les îlots, là. Donc, on voit, vous voyez, la voiture est sur le toit. Il y a un petit peu de trucs par terre. Il a morflé, quand même. Il a de la chance. Ça sort bien. A présent, Eric et ses collègues doivent faire l'état des lieux et nettoyer les voies au plus vite pour les rendre à la circulation. Les 2 amortisseurs, ils ont morflé. Celui-là aussi, il a morflé. Ça, on le file au dépanneur quand il arrive. Les opérations progressent vite. Le dépanneur entre en scène. Tu veux essayer de la remettre sur le toit ou pas, non ? Sur les roues ? Sur les roues, je veux dire. Désencastrer la voiture est une opération délicate. Il y a des risques de projection de verre et de métal. Là encore, Eric assure la sécurité de tous. Moins d'une heure après l'accident, les voies sont déjà en cours de nettoyage. Un absorbant est répandu sur le sol et les débris sont balayés. Il y a pas mal de... On peut pas laisser les voies dans un état comme ça. Alors on est obligé de tout nettoyer, de les remettre au propre. Là, pour l'instant, on va nettoyer le plus gros. On a une équipe d'astreins qui va arriver parce que ce genre de truc, on peut pas le faire. On a pas l'outillage pour. C'est eux qui vont le déboulonner et qui vont le sortir de là. Gégé, fais un tas. Ils prendront tout, non ? Fais un tas, ils prendront tout. 5h30, la voiture est chargée et les voies à nouveau rendues à la circulation. Au petit matin, avant de rentrer, Eric s'arrête de jeter un dernier coup d'oeil à sa Provence natale. Quelques minutes de calme après une nuit agitée. C'est magnifique. On dirait que je travaillais sur l'autoroute, à part si je suis habillé en jeune. C'est magnifique. On se retrouve en pleine nature alors que je suis sur une autoroute. Ça a quand même... Ça a quand même pu cacher, ça. Des paysages qu'il ne se lasse pas de contempler et qui lui permettent de prendre des forces. L'été qui s'annonce sera chargé pour Eric. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada